Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment convertir une vidéo grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle Mediacoder. Alors, Mediacoder, vous l'avez là, tous les programmes, et voilà, Mediacoder 32 bits, Mediacoder X64. On le lance. Alors, si vous ne l'avez pas, je vous incite à regarder le cours présent sur netprof.fr qui s'appelle Mediacoder Installation. Ok, donc on fait Start. Et là, il nous met un peu de pub. Bon, il faut bien vivre. Voilà. Et voilà, on enlève tout ça et c'est bon. Alors, une fois qu'on est là, donc on va vouloir convertir une vidéo. Pourquoi on convertit une vidéo ? Bon, et bien c'est parce que vous allez, par exemple, vouloir modifier les codecs pour mettre un codec standard, parce que vous n'arrivez pas à la lire sur une machine X ou Y. Donc, vous allez la convertir pour mettre un codec standard. Et aujourd'hui, le codec standard, qui est le codec de toute la vidéo haute définition, donc par exemple, Blu-ray, c'est le codec H.264 pour la vidéo, l'image. Après, pour le son, le codec standard aujourd'hui, c'est le AAC. Donc, ça peut être intéressant quand vous avez une vidéo qui est dans un codec que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Bon, et bien vous prenez votre vidéo et vous allez la convertir en H.264 pour la vidéo et AAC pour l'audio. Également, ce qui peut être intéressant, c'est pour la normaliser le son. Normaliser le son, ça veut dire remonter le son. Alors, également, ça peut être intéressant pour la comprimer plus, pour qu'elle soit plus petite. Bon, voilà. Alors, on va prendre une vidéo. Alors, on va en prendre une. Allez, on va prendre, par exemple, celle-ci. Ok. Donc là, c'est un point move. Et, ben, voilà, on n'arrive pas à l'ouvrir. Et puis, peut-être que plus tard, on n'arrivera pas à la lire et tout. Donc, on va en faire une vidéo standard en MP4, H.264. AAC. MP4, c'est l'extension. H.264, c'est le codec vidéo. AAC, c'est le codec audio. Donc, on va... Donc, on a sélectionné notre vidéo. On va dans Général. Donc là, il nous dit les processeurs, etc. Ok. Donc là, on laisse par défaut. On ne touche pas. Vidéo. Alors, format H.264. Si par hasard, ce n'est pas le cas, vous sélectionnez le H.264. Alors, vous voyez, ici, vous avez plein de formats différents. Vous voyez, bon, c'est... Alors, vous avez le MPEG-2 aussi, qui est le format du DVD. C'est un autre format standard qui est aujourd'hui beaucoup moins performant et donc beaucoup moins utilisé. Le DVD étant plus vieux que le Blu-ray. C'est le MPEG-2, c'est le codec standard utilisé pour toute la télé non haute définition. Voilà. Donc, si également, vous voulez... Vous avez une vidéo non haute définition et que vous voulez la mettre en MPEG-2, vous pouvez sélectionner le MPEG-2. Sinon, ce que je vous incite à faire, c'est prendre le H.264, qui est quand même, aujourd'hui, le meilleur codec et de très loin. D'accord. Et là, vous allez sélectionner deux passes. Alors, deux passes, ça veut dire qu'il va passer deux fois pour faire l'encodage. Alors, vous pouvez également sélectionner trois passes. C'est un peu plus long, mais la qualité est un petit peu supérieure. La différence n'est pas énorme, mais, bon, deux passes, c'est déjà bien. Trois passes, c'est, je dirais, pour les perfectionnistes, quand vous voulez avoir vraiment la meilleure qualité, pourquoi pas. Bon, là, pour que ça, ce ne soit pas trop long, je vais prendre deux passes. Et, vous allez sélectionner, alors là, vous pouvez, voyez, dire, quel est le débit que vous voulez utiliser. Bon, ça, c'est un petit peu pour les pros qui savent exactement quel débit ils veulent avoir, etc. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est plutôt sélectionner ici, ratio débit. Alors, ratio débit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport au débit de votre vidéo actuelle, eh bien, quel ratio vous voulez prendre ? Donc, 50%, ça veut dire que là, elle va être deux fois plus comprimée que la vidéo que vous aviez à l'origine. si vous voulez conserver la qualité, sachant que le H.264 est le meilleur codec aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vous mettez 100. Voilà, 100%. Et donc, ça veut dire que la vidéo aura le même poids que la vidéo d'origine. Et comme le codec H.264 est le plus performant, donc forcément plus performant que le codec que vous aviez, vous allez avoir une perte qui va être vraiment minime. Puisque à partir du moment où vous faites une conversion, de toute façon, vous avez toujours une perte. Mais en mettant 100%, vous aurez une perte qui sera vraiment non visible, je dirais, à l'œil nu. Autre possibilité, vous pouvez, si vous voulez, définir une taille de sortie. Donc là, voilà, vous dites, je veux que mon fichier fasse 100 mégas. Bon, attention, si vous voulez que votre fichier soit tout petit, forcément, il va comprimer énormément et la qualité va s'en ressentir. Donc moi, ce que je vous incite à faire, c'est utiliser plutôt ça. Si vous ne voulez pas avoir de perte, vous mettez, donc ratio débit 100%. si vous voulez gagner beaucoup en qualité, en poids, eh bien, vous mettez 50%, sachant que là, vous allez perdre beaucoup en qualité. Donc, vous allez gagner en poids, mais perdre en qualité. donc si vous voulez ne pas perdre en qualité, vous mettez 100%. Voilà, ici. Après, bon, après tout ça, ici, pareil, c'est pour les pros, et c'est par défaut. Audio. Alors, audio. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre comme format ? Pareil, là, on va prendre LC AAC, qui est le format standard pour le AAC. Alors, vous avez d'autres AAC plus récents, mais qui sont moins standards. Donc, moi, je vous incite à prendre le LC AAC, qui est vraiment un format standard. Alors, si vous avez choisi le MPEG2, d'accord, le format que je vous incite à utiliser, est soit le M, donc, pour la vidéo, donc le MPEG2, donc là, on prend le AAC, d'accord, mais si ici, en vidéo, vous avez choisi le MPEG2, et bien là, ce que je vous incite à faire, c'est soit prendre le MPEG2, donc lui, vous allez le prendre en 256, en débit ici, ou alors, ou alors, prendre le MP3, et pareil, vous allez le prendre en 256, d'accord, et ça, c'est si vous êtes en MPEG2, ici. Si vous êtes effectivement dans le nouveau standard, qui est le H264, là, donc, vous prenez le LCAAC, et ici, vous lui dites que vous voulez un débit, et le débit que vous allez prendre, c'est 192, version de MPEG, MP4, et container, là, vous mettez MP4, voilà, donc, le meilleur choix, c'est donc, LCAAC, à 192, MP4, container MP4, d'accord, donc là, container MP4, on est bien d'accord, il vous en propose plein d'autres aussi, mais, le mieux, c'est de prendre le MP4, c'est encore ce qu'il y a de plus standard, alors, vous avez le traditionnel AVI, bon, ça, ça commence à être périmé, ultra périmé, ok, après, en termes d'image, ici, bon, il vous propose un certain nombre d'options, si vous voulez recadrer, retailler, vous voyez, vous pouvez remettre des tailles, etc., bon, ça, encore une fois, c'est un peu pour les pros, si vous voulez changer les rapports, si vous voulez rogner, etc., etc., bon, vous avez tout ça ici, ok, vous voyez, vous pouvez désentrelacer, bon, par défaut, il le fait tout seul, vous pouvez l'activer, lui dire le type d'algorithme, vous pouvez débruiter, enfin, bon, c'est vraiment un logiciel ultra puissant, pour le son, il y a un truc qui est pas mal, c'est, souvent, dans vos vidéos, le son, bon, il est pas assez fort, on entend pas bien, et tout, bon, ce qui peut être pas mal, c'est ici, vous allez utiliser le normaliseur, alors, vous pouvez manuellement remonter, hein, attention, l'IDB, c'est déjà beaucoup, mais, le mieux, c'est encore de dire normaliser, normaliser, c'est-à-dire qu'il va le remonter, et vous mettez, single sample, single sample, ça veut dire qu'il va prendre le niveau le plus haut, et tout remonter à ce niveau là, après, vous pouvez prendre des systèmes plus complexes, comme le multi sample, ou le deux passes, replay gain, enfin bon, où là, lui, il va tout remonter au maximum, bon, parfois, c'est un peu exagéré quand même, donc, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez remonter le son, mais, de façon raisonnable, on va dire, vous mettez normaliser, single sample, ok, voilà, et après, sur le reste là, il n'y a rien de spécial à prendre, et tout, voilà, streaming, etc., ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites start, et c'est parti, il va nous faire la conversion, du fichier, alors, c'est en cours, et vous voyez, bon, ça prend un petit peu de temps quand même, parce que, il faut bien voir que, c'est très lourd, alors, on va aller voir, qu'est-ce que ça donne, j'ai ses lignes de tâche, ouais, vous voyez, j'ai beau avoir 8 processeurs, ils sont quasiment tous à fond, et, ouf, c'est dur, c'est dur, c'est dur, voilà, donc là, il a bientôt fini la première passe, voilà, et il va attaquer, voilà, la deuxième passe, voilà, alors, si vous faites 3 passes, ça, il va le faire 3 fois, donc c'est plus long, mais, c'est un petit peu meilleur, en termes de qualité d'image, donc, voilà, voyez, je vous disais, vous voyez, on est à 2 gigas et quelques, un système, marchant 64 bits, tout de suite, on est à plus de 2 gigas, donc, il faut 4 gigas, si vous avez que 2 gigas, mieux vaut, utiliser un système 32 bits, ça consommera moins, de mémoire, c'est, bon, c'est plus cohérent, on va dire, voilà, ok, allez, allez, encore un petit effort, voilà, et donc, vous voyez ici, vous voyez le résumé, il vous indique, le format cible, vous voyez, donc, la vidéo, ce sera du H264, de passe, débit, donc là, c'est lui qui le met, des entrelassements auto, et le codec FAAC, voilà, donc, le LCAC, c'est bon, 192, voilà, et vous voyez, le container à l'origine, vous voyez, c'était, MP4, alors que là, c'est du MP4, attention, tout ça, c'est, c'est des différences subtiles, c'est sûr, mais bon, c'est important, vous voyez, l'audio, c'est du PCM à l'origine, PCM, c'est quoi, c'est du non compressé, c'est finalement, le PCM, c'est ce que vous avez, par exemple, sur un CD, un CD, c'est du PCM, c'est non comprimé, bon, avec du AAC, clairement, si vous êtes en 192, attention, parce qu'il ne faut pas trop comprimer non plus, la différence audio est franchement non perceptible à l'oeil humaine, euh, à l'oeil humaine, excusez-moi, à l'oreille humaine, peut-être que sur des instruments de mesure, on va arriver à voir la différence, mais du AAC stéréo à 192, même sur un bon système audio, je vous mets au défi de voir la différence, certains diront qu'ils y arrivent, bon, certains ont la chance d'avoir de très bonnes oreilles, qu'ils fassent attention, et qu'ils les préservent, qu'ils ne mettent pas trop de casque, et qu'ils n'écoutent pas trop fort la musique, voilà, voilà, bon, on arrive au bout, et voilà, il nous dit, ça y est, j'ai fini, et ici il nous dit, oh, processus terminé, voilà, alors on va aller dans nos vidéos, et voyez, c'est celle-ci, donc on a comprimé, la 1203, on vérifie, 1203, et donc, elle faisait 177 MB, c'était un point move, et là, elle fait 164 MB, c'est un point MP4, voilà, donc celle-là, vous êtes sûr, vous pouvez la lire facilement, notamment avec VLC, qui est franchement le meilleur codec, le meilleur lecteur, alors vous allez me dire, mais moi sur ma machine, je vois pas marqué point move, point MP4, ah, normal, alors vous allez dans le panneau de configuration, vous allez dans options des dossiers, affichage, et ici, vous avez ceci qui est coché, masquer les extensions des fichiers de type connu, vous le décochez, d'accord, et là, vous allez voir apparaître les extensions, voilà, bon, écoutez, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.